que j'essaie de vous faire passer certains messages concernant les cancers des voies billières. C'est un plaisir de retrouver les étudiants, ça nous manque beaucoup. J'espère que ce confinement ne nous a pas trop traumatisés. Donc, on va parler de ces cancers des voies billières. Alors, les cancers des voies billières au colongio-carcinome, il faut savoir que c'est une entité assez particulière. C'est une entité assez particulière du fait que ces voies billières, sur le plan anatomique, sont assez complexes. Ils ont des rapports anatomiques très complexes avec les organes du voisinage qui rend son traitement un peu difficile. Heureusement que ce sont des tumeurs rares. Et ils se développent à partir de l'épithélion des voies billières. Ils peuvent toucher les voies billières intra- ou extra-hépatie. Alors, c'est vrai que ces cancers touchent essentiellement les femmes. Et la partie des voies billières la plus touchée, c'est la vésicule biliaire. À peu près 60% des cancers de voies billières touchent la vésicule biliaire. Ensuite, on a les colongio-carcinomes, que ce soit les colongio-carcinomes intra- ou extra-hépatie. Alors, ces colongio-carcinomes représentent à peu près 3% des cancers digestifs. Et il faut savoir que 5 à 10% de ces cancers de voies billières peuvent être diffus ou multifoncés. Alors, la particularité de ces cancers, c'est que c'est des cancers qui sont diagnostiqués tardivement. Ils sont diagnostiqués tardivement, pourquoi ? Tout simplement parce que leur symptomatologie est insidieuse. Elle a une progression lente. Et ça commence à parler que lorsqu'on a les formes assez avancées, notamment les formes compressives, responsables, désiculaires et séquences. Ce diagnostic tardif est responsable aussi d'un mauvais pronostic qui dépend essentiellement du type histologique, de l'extension tumorale, évidemment de la qualité de la résection chirurgicale. Alors, le traitement, il est essentiellement chirurgical lorsqu'on veut être curatif, mais parfois on peut rajouter des thérapies adjuvantes. Et il faut savoir que dans plus de deux tiers de ces patients, on ne peut pas enlever la tumeur parce qu'elle est non-réséquable ou inextirpable. Comment on peut classer ces cancers ? Donc, on peut les scinder en deux grands groupes, les cancers intra-hépatiques et les cancers extra-hépatiques. Donc, pour les cancers intra-hépatiques, c'est les cancers qui touchent essentiellement les voies biliaires intra-hépatiques et la convergence qu'on appelle actuellement de clatschine. Pour les cancers extra-hépatiques, ça débute à partir des deux canaux hépatiques droite et gauche et s'arrête au niveau de l'insertion de la voie biliaire au niveau du deuxième duodélone, évidemment en prenant aussi les voies biliaires accessoires, c'est-à-dire la visicule biliaire et le canal cystique. schématiquement, donc, vous avez les cancers intra-hépatiques avec la tumeur de clatschine qui est une tumeur. Oui, c'est des déléspectes. Vous avez les cancers. Oui. Oui, là, il y a un. Oui, parce que tu as des coupures de sang. Est-ce que tu peux mettre ton portable dans un endroit où il y a plus de… On a des petites coupures de sang, donc c'est tellement agréable à entendre. Qu'on aimerait bien ne pas avoir ces coupures-là. D'accord. Tu as un autre endroit où c'est plus… Je ne sais pas. Est-ce que c'est mieux maintenant ? Oui, tu as changé l'endroit. Je ne peux pas le savoir. On va essayer. Vas-y. D'accord. D'accord. les cancers, les cancers, les cancers, les cancers, les cancers, on peut les servir en trois parties, la partie supérieure, donc c'est… Tu peux revenir à la plaque précédente, s'il te plaît. Tu peux revenir à la plaque précédente, s'il te plaît ? Voilà. Non, non, non. Donc, vous avez… Essayez de changer… Ah, on a le temps, on a le temps, c'est délicieux. Essayez de changer d'endroit. Qu'est-ce que tu veux ? Ça se coupe. Le sang… Je vais essayer de changer. Je ne sais pas. On va essayer. D'accord. Donc, je dis, on peut les répartir en cancers, en congénatine en intra-hépatique. Voilà, c'est à peu près ici. Vous avez les cancers de clatskine, les tumeurs de clatskine, c'est les tumeurs du HIL. Vous avez les cancers de la vésicule biliaire et enfin, vous avez les colongiocarcinomes extra-hépatiques-compromontiques. Tous les colongiocarcinomes de la voie biliaire principale, on peut les subdiviser en trois parties selon la localisation. Vous avez les colongiocarcinomes du tiers supérieur, c'est surtout les colongiocarcinomes du HIL, donc c'est le tumeur de clatskine. Vous avez les cancers du tiers moyen, c'est les tumeurs qui siègent de la convergence systico-hépatique jusqu'au bord supérieur du pocréa et tout en dernier, vous avez le cancer du tiers inférieur qui va du bord supérieur du pocréa jusqu'à l'ancoule de bataille. Évidemment, cette localisation va nous orienter vers les décisions thérapeutiques et notamment l'indication chirurgicale. Schématiquement, voilà comment on peut représenter. Donc, vous avez les tumeurs du tiers supérieur, les tumeurs du tiers inférieur et tout à fait en bas, vous avez du tiers inférieur, pardon, et tout à fait en bas, vous avez les tumeurs du tiers inférieur. Alors, quand j'ai commencé cette petite conférence, j'ai dit que la particularité de ces voies biliaires, c'est qu'ils ont des rapports étroits avec des éléments très importants. Et cette contiguïté va nous rendre le traitement de ces cancers difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme rapport ? Vous avez évidemment cette voie biliaire avec les canaux hépatiques de gauche un peu plus long. Vous avez à gauche l'artère hépatique commune qui a des rapports étroits avec ces voies biliaires. Vous avez tout à fait derrière la veine pente qui pose un véritable problème. Vous avez le foie et tout à fait en bas, vous avez le pancréas et le duodéum, d'où le cafou, duodéum bilio-pancréatique nécessitant parfois une intervention très lourde en portant une partie du pancréas, une grande partie du duodéum et une partie de la voie biliaire principale. Ce plan épidéologique, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que l'incidence a diminué un peu ces dernières années, surtout pour les conjoints carcinomes intra-hépatiques, alors que pour les conjoints carcinomes intra-hépatiques, l'incidence est plutôt une nette augmentation. Cela peut être expliqué peut-être par de nouvelles techniques d'exploration qui nous permettent de détecter ces tumeurs plus facilement. Il faut savoir que ces conjoints carcinomes, c'est des tumeurs rats, ils représentent à peu près 2 à 5% des cancers digestifs, ils sont essentiellement de type glandulaire, donc c'est des adénuels carcinomes, ils sont réputés d'être de mauvais pronostics, pourquoi ? Tout simplement, j'ai dit tout à l'heure parce que le diagnostic est fait tardivement et aussi parce que la thérapeutique est très difficile et ces cancers touchent surtout les sujets de plus de 50 ans. La particularité des cancers de la viscule biliaire, on l'a dit, c'est les cancers les plus fréquents, donc il se vient surtout chez la femme à partir de la 7e ou 8e décade, l'incidence est de 0,8 à 1,7% pour 100 000 habitants et il constitue le 6e cancer digestif. On a incriminé beaucoup de facteurs de risque dans la carcinogénèse de ces cancers, il y a des facteurs de risque qui sont prouvés par des études bien faites, on a incriminé les litiases intra-hépatiques, les lésions pystiques congénitales, les malformations congénitales des voies biliaires, la cholycystite, la cholycystite sclérosan primitive avec ou sans rectocolite ou la PAF, les parasites et les parasites. Évidemment, il y a d'autres facteurs incriminés mais que n'ont pas vraiment fait leur preuve, notamment l'association avec la litiase visiculaire, la litiase du colédo, la cirrhose, l'infection au HBV et l'hémochromatose. Alors, pour la cholycystite primitive, sclérosan primitive, constitue le facteur principal de risque, il s'agit en général de stélose courte étagée des voies biliaires, que ce soit des voies biliaires extra-hépatiques ou intra-hépatiques. Pour les fils du colédo, il s'agit en général des fils du colédo congénitales de la voie biliaire principale qui sont présents à peu près dans 14% des cas. Alors, les litiases intra-hépatiques, c'est ce qu'on voit ici, c'est en général ces litiases qui vont entraîner l'irritation de ces parois des voies biliaires qui vont être responsables d'inflation, peut-être dysplasie, voire cancer, et constituer donc un véritable lit de colongiocarcin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le point anatomopathologique ? Premièrement, on va parler de la macroscopie. Alors, la Lever Study Group of Japan en 1991 ont élaboré une classification en trois types de colongiocarcin en prenant en considération deux critères, les critères de croissance tumorale et le pronostic des patients. Pour cela, elle a un CND donc en trois types, vous avez le type massif, en général c'est des tumeurs qui sont bien limités sous forme d'une masse modulaire, ils touchent essentiellement les voies biliaires périphériques. Le deuxième type, c'est le type infiltrant ou péricanalère. En général, il se vient le long des canaux biliaires, ils sont infiltrants, ils sont mal limités, ils siègent essentiellement au niveau des voies biliaires hilaires. Et vous avez le troisième type, c'est le type intracranalaire. donc ils se trouvent à l'intérieur des voies biliaires ou des canaux biliaires et on a incriminé surtout les papillomatoses. Schématiquement, vous avez le premier type massif ou modulaire, c'est une masse qui est bien distincte et bien limitée. On appelle ça les fonds exophytiques, 12%. Vous avez le deuxième type, c'est le type pariétal, infiltrant péricanalère, donc c'est une infiltration des parois des voies biliaires et vous avez le troisième type, c'est les formes intracranalaire, donc l'infiltration est plutôt vers la muqueuse. Sur le plan microscopique, on a dit tout à fait au début qu'il s'agit essentiellement de type glandulaire, donc il s'agit principalement d'adénocarcinome, l'adénocarcinome qui soit bien, moyennement, peu différencié, mais parfois aussi on peut avoir des adénocarcinomes indifférenciés où le pronostic est majoré. On peut avoir d'autres formes microscopiques, notamment le carcinome spinocellulaire, le carcinome adénoscrobleux et le carcinome à petit semis. Un petit mot sur l'extension c'est pour dire que l'extension peut se faire localement ou sur le plan régional ou à distance. Mais particulièrement pour ce type de cancer, c'est-à-dire le colon de carcinome, l'extension est essentiellement locale. Il envahit toutes les structures du voisinage qui majorent le pronostic. Donc on a essentiellement l'envahissement des gaines nerveuses et cet envahissement est responsable de récidive locale malgré les résections carcinologiques. On a l'extension, elle se fait aussi de proche en proche, le long des canobilières, le pédicule hépatique, les veines et artères hépatiques, les veines portes et l'extension elle se fait aussi par voile lymphatique vers les ganglions céniates, péricancréatiques, mésentiques supérieures et là l'extension peut se faire aussi à distance évidemment vers le poumon, le foie et le périton pour donner ce qu'on appelle la carcinose péritoniale qui est rare. plusieurs études ont pu retrouver des facteurs soit des facteurs de bons pronostics soit des facteurs de mauvais pronostics. Alors, elles dépendent essentiellement du type de résection et des limites de résection. Donc, quand on a une absence d'envahissement des marges de résection, quand on a une absence de métastase épréhépatique, quand on a une bonne différenciation tumorale, on considère que c'est des concepts relativement de meilleurs pronostics que lorsqu'on a une extension en profondeur au niveau du pédicule hépatique ou aux organes du voisinage, quand on a une atteinte des nœuds, notamment pédicule hépatique ou celiac, et parfois lorsqu'on a des métastases à distance viscérales, péritoniales ou autres. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, en cas d'envahissement supérieur ou égal à deux gordions, la survie à 5 ans est relativement nulle. Heureusement que lorsqu'on a des marges de résection qui sont saines, on a à peu près 50% de survie à 5 ans. L'envahissement périnerveux risque un facteur indépendant de mauvais pronostics dans les cancers visiculaires. Ça veut dire que quand on a un envahissement périnerveux pour un cancer visiculaire, la survie à 5 ans est relativement nulle. On peut classer sur le plan anatomopathologique selon la classification TNM, les cancers de la visicule on peut scindir ça en deux parties, le cancer de la visicule biliaire et le cancer de l'écolongéocarcinone. Les cancers de la visicule biliaire sont scindés en 4 groupes allant du stade 1 au stade 4. Donc, le stade 1 et 2, en général, c'est du stade T1 ou T2, sans atteinte ganglionnaire ni atteinte métastatique. Ils sont limités pour le stade 1 à la couche musculaire. Pour le stade 2, c'est une atteinte de la couche musculaire de la couche musculaire. Pour le stade 3, pour le stade 3, vous avez le stade 3, donc, soit on a une invasion du foie inférieure à 2 cm avec atteinte au moins d'un ganglion péricholédocien. Le stade 4 qui est scindé en deux stades stade 4A ou stade 4B. On a une atteinte du foie supérieure à 2 cm avec atteinte des ganglions et le stade B, à cela, va se surajouter évidemment l'atteinte à distance, c'est-à-dire la présence de métastases. Alors que pour les congés de carcinomes, aussi, on peut les classer en quatre stades. Vous avez les deux premiers stades T1, T2, N0, N0, c'est-à-dire pas d'atteinte ganglion, pas d'atteinte métastatique. Le stade illimité à couche musculaire et le stade 2, dépassant à couche musculaire. Le stade 3, vous avez des métastases aux ganglions lymphatiques. Le stade 4, même chose, on a le stade 4A, on a atteinte de plusieurs ganglions même à distance sans atteinte métastatique, et le stade 4B avec métastase à distance. Je pense qu'on va aborder un peu le volet clinique, c'est pour dire que les commangeaux carcinomes sont en général diagnostiqués tardivement et les manifestations sont très peu spécifiques. Ça veut dire que le malade si bien vous voir et vous évoquer ce diagnostic, c'est qu'il est arrivé à un stade assez avancé de sa maladie. Il est arrivé au stade où la tumeur a envoyé une grande partie de cette voie bien responsable d'incédent compressif responsable en général d'un lictère et ce qui va s'associer à lui, c'est-à-dire toutes les manifestations en rapport avec cet lictère. Parfois, on peut retrouver des douleurs abdominales qui ne sont pas spécifiques ou caractéristiques de ces colongios carcinomes. Parfois, on peut avoir une artération de l'état général en méglissement, en oryxie fièvre. On peut aussi palper une grosse masse au niveau de l'hypochondroit, grosse visicule palpable parfois on a des acides de type carcinomateuse et parfois les tumeurs qui envahissent la papille qui sont responsables de l'hémobilier. Donc, en fin de compte, le diagnostic continu est évoqué, c'est lorsque la tumeur est à un stade très évolutif. Alors, sur le plan biologique aussi, au début, on a une biologie relativement normale, mais lorsqu'on a apparition d'un mictère à ce moment-là, on a un syndrome de cholestase en rapport avec cet ictère. C'est un mictère de type cholestatique, donc un mictère de type obstructive. Ça veut dire qu'on aura une bilirubine conjuguée augmentée, une bilirubine plutôt bilirubine conjuguée augmentée. Vous avez les phosphatases alcalines augmentées, les gamages étaient augmentés et une chute d'UTP. Évidemment, quand on a un stade infectieux qui s'y associe, parfois l'obstruction canalaire est responsable d'une non-géocolite qui est un syndrome infectieux à point de départ. Bien, à ce moment-là, vient s'associer un syndrome infectieux associé ou non à un syndrome de cytoliste. Pour les marqueurs tumoraux, il faut savoir qu'ils ne sont pas spécifiques, mais parfois, ils peuvent être augmentés. Devant toute suspicion d'un cholangiocarcinome, il faut demander les CA19.9, les ACE, les 525, les alpha-féton protéines. L'imagerie joue un rôle très important. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle nous permet de poser le diagnostic, de faire un staging, c'est-à-dire sélectionner des patients par rapport à l'extension loco-régionale et à distance et socialement pour dire si les patients sont opérables ou non ou si la tueur est extirpable ou non. Donc, on planifie aussi le geste et on a aussi la radiologie interventionnelle. Cette radiologie interventionnelle peut nous permettre de préparer le malade à l'intervention chirurgicale, mais parfois, malheureusement, on l'utilise dans un but palliatif. Alors, on a une panoplie d'examen radiologique qu'on peut réaliser. Vous avez tout à fait au début l'échographie qui est un examen non-invasif facile, réalisable n'importe tour, mais il est opérateur de l'échographie. Ensuite, on a le scanner abdominal, la conjointe IRM, la CPRE et l'éco-endoscopie. Tout d'abord, on va commencer par l'échographie. Donc, l'échographie, on a dit, c'est un examen simple, facile, réalisable, n'importe où, une sensibilité, une spécificité qui n'est pas très importante, mais elle peut nous donner des signes indirects d'une obstruction de la voie biliaire, notamment une dilatation des voies biliaires supérieures à 6 mm. Parfois, on peut avoir des signes directs, donc, à l'échographie, on peut visualiser ou objectiver une masse silère, une masse intraluminale ou parfois un épaississement irrégulier de la paroi biliaire. Et parfois aussi, cette échographie nous permet aussi d'éliminer certains diagnostics différentiels, notamment une des litias, surtout les litias de la voie biliaire principale et les cancers de la tête du pancréen. Donc, cette échographie, on va vous montrer quelques images particulières d'une échographie, grosse visicule faisant suspecter un cancer. Vous avez une voie biliaire avec une masse et là, vous avez tout simplement une amputation de cette voie biliaire qui peut se voir à l'échographie. Alors, le deuxième examen qui a un intérêt, c'est le scanner spiralé avec injection iodée. Mais, malgré que c'est un examen qui est assez performant, mais il a une faible sensibilité pour la détection des tumeurs, à peu près à 40%, pour l'infiltration biliaire dans les congés de l'infiltration, qui est à peu près de 25%. Mais, c'est un examen qui a un très gros intérêt, surtout pour le bilan d'extension et le bilan d'opérabilité de ces patients. Alors, il permet quoi parfois ce scalaire ? Il nous permet de localiser le processus tumoral, de rechercher une éventuelle dilatation des voies biliaires, de rechercher, évidemment, dans un but de bilan d'extension d'éventuelles métastases hépatiques ou autres, rechercher l'envahissement vasculaire car, vous pensez qu'il peut être une contre-indication à l'acte opératoire et parfois, nous pose aussi les diagnostics dufonciels avec des tumeurs hépatiques ou autres pancratiques notamment. Là, on voit une grosse tumeur qui se projette au niveau du lit visiculaire. Là aussi, on voit une grosse tumeur avec plusieurs nodules hépatiques. Le troisième examen qui, je pense, a un intérêt particulier de ces prologes IRM. La prologes IRM est la particularité de faire une véritable cartographie de ces voies biliaires. Donc, c'est le premier examen qui a une intention d'opacifier les voies biliaires. Donc, ça reste un bon examen qui donne une très meilleure imagerie des voies biliaires surtout dans l'écologie de carcinome avec extension biliaire. Et on peut aussi apprécier comme vous voyez ici, la convergence biliaire qui est infiltrée. Cet examen aussi nous permet de faire un bon bilan d'extension et de juger la résécabilité de ces tumeurs et de la classer selon la classification de bismuth et cornel. Donc, cette classification passe ces tumeurs en quatre stades, vous, en quatre types si vous voulez, le type 1 où on a une atteinte de la convergence mais sans obstruction, le type 2, on a une atteinte de la convergence en l'obstruant, le type 3, vous avez deux types 3A, B, donc, atteinte de la convergence en obstruant une branche, que ce soit la branche droite pour le 3K, ou la branche gauche pour le 3B, évidemment, le type K, c'est l'atteinte des convergences secondaires. Autres examens complémentaires peuvent être réalisés, notamment l'éco-ondoscopie. Alors, l'éco-ondoscopie, l'éco-ondoscopie, l'éco-ondoscopie qui est un examen ondoscopique couplé à l'éco-ondoscopie qui reste un bon examen et les sténoses des voies biliaires extra-hépatiques et dont la sensibilité et la spécificité est comparable à la colonie hier. Là, ça reste un examen moins invasif. Alors, le quatrième, le cinquième examen, pardon, c'est le TEP scanner. C'est un très bon examen, c'est un examen qui a une forte sensibilité, une forte spécificité pour détecter les tumeurs primitives. Il permet aussi de rechercher une notion de carcinose ou de métastase extra-hépatique. L'inconvénient de cet examen, c'est un examen qui est coûteux, qui n'est pas très disponible et on ne le trouve pas n'importe où. Donc, ça reste un examen relativement difficile à réaliser. L'ongio scalaire ou l'ongio IRM, c'est un bon examen. Il nous permet d'apprécier essentiellement l'infiltration vasculaire de ces polongiocacinomes qui reste quand même, qui nous permet d'apprécier l'extirpabilité de la tumeur. Parce que quand on a une atteinte vasculaire importante, ça ne sert à rien du tout d'aller opérer un risque énorme pour le patient tout en sachant que le pronostic n'est pas bon. et il faut faire le diagnostic de certitude, évidemment. Ces examens radiologiques nous permettent d'évoquer le diagnostic de colongio carcinome, mais pour avoir la certitude de ce diagnostic, il faut avoir un examen histologique. Comment on peut avoir un examen histologique ? Évidemment, si on fait des bioxies radioguidées, c'est-à-dire des bioxies scanou ou éco-guidées. lorsqu'on pense qu'on ne va pas faire de gestes thérapeutiques chirurgicales à ce patient, donc on va y aller plus dans le traitement palliatif, soit chino-thérapie, soit radiothérapie associée. À ce moment-là, il faut penser à faire cette biopsie pour caractériser sur le plan histologique cette tumeur et permettre ce traitement palliatif. Lorsqu'on pense opérer notre patient, ça ne sert à rien du tout d'aller faire ces biopsies parce que tout simplement, on va déciminer la maladie qui était au début locale et on peut la déciminer, elle devient générale, donc on peut être allongé de carcinose peritoire, donc vous évitez de faire ces biopsies lorsque vous pensez opérer votre maladie. Parfois, lorsqu'on décide de faire un geste de drainage, de drainage biliaire pour diminuer les effets secondaires de l'hygétaire avant d'intervenir, on peut profiter à ce moment-là pour faire ce qu'on appelle le brossage des voies biliaires avec cytologie et ça nous permet de confirmer le diagnostic et de traiter ces patients. Donc, en résumé, on a une clinique évocatrice, on pense à faire une échographie hépatobilière qui est de première intention, si on a dilatation des voies biliaires, le meilleur examen reste la colonie IRM. Et après avoir évidemment évoqué fortement le diagnostic de conjonction, on fait un scanner pour faire le bilan d'extension ou le bilan de la maladie. Lorsqu'on a évidemment un obstacle biliaire avec des signes d'infection, on peut y aller directement vers un drainage biliaire, radiologie ou autre, pour essayer de diminuer l'effet de cet ictère et en même temps permettre de faire des brossages pour faire une étude cytologique du liquide de biliaire. Lorsqu'à l'échographie, on n'a pas de dilatation de voies biliaires, à ce moment-là, il faut peut-être aller faire d'emblée un scanner pour éliminer les autres diagnostics différents, notamment les masses hépatiques ou masses procreatives et par la suite essayer d'évoquer le diagnostic ne sera évoqué que par exclusion. Je pense qu'on a fait le tour de la clinique et du long d'expansion de la maladie. Peut-être qu'il faut aller traiter ces patients parce qu'il faut retenir que le traitement d'écologie à carcinome est radical, il est chirurgical. Malheureusement, cette chirurgie n'est accessible que chez 20% des patients. Donc, une grande partie des patients n'auront pas le privilège d'être opérés et à ce moment-là on va passer au traitement de la maladie. C'est pour ça qu'on dit que ces cancers restent des cancers quand même de mauvais pronostic où on ne peut pas vraiment les traiter d'une manière curative. Il faut savoir d'emblée qu'il y a des contre-indications à la chine. Quels sont ces arguments qui nous poussent à ne pas opérer normal ? Tout simplement lorsqu'on a une extension tumorale au-delà des convergences bilaires secondaires, lorsqu'on a un envahissement du tronc de la velle-porte ou de la terre hépatique principale, lorsqu'on a un envahissement contre-latéral vasculaire, lorsqu'on a l'existence de métastases hépatiques ou à distance, lorsqu'on a une insuffisance du volume du foire-restant, on pourra avoir au minimum 40% du parenchyme hépatique fonctionnaire pour penser à faire une hépatitomie et lorsque l'état du général du malade ne le permet pas, c'est un malade qui vient avec un état général altéré, donc ça ne sert à rien du tout d'opérer. Quels sont nos objectifs ? Évidemment, il faut être carcinologique et il faut être curateur chaque fois qu'on a la possibilité d'opérer cet amalade. Donc, on fait une résection carcinologique de la tumeur, donc une résection complète du colon géocarcinome avec des marges proximales et distales saines, mais aussi des marges latérales saines. C'est un critère très important, on en a parlé des critères de bon pronostic. Il faut avoir des marges de sécurité saines. Évidemment, il faut assurer un bon flux biliaire, donc un bon rélage biliaire, assurer la continuité biliaire, évident qu'on ne peut pas assurer le confort, éviter les récidives et éviter les complications. Qu'est-ce qu'on a comme méthode médicale ? On a les méthodes médicales, essentiellement de la chimiothérapie, mais c'est surtout de la chimiothérapie à visée paléative, exceptionnellement à visée curative, donc en chimiothérapie à du ventre qui est toujours en étude et que ce n'est pas une thérapie consensuelle pour tout le monde. La deuxième méthode qu'on peut pratiquer, c'est les méthodes instrumentales. Alors, les méthodes instrumentales, il s'agit essentiellement d'imprimage biliaire soit par voie ondo radiologique, d'accord ? On peut faire aussi de la radiothérapie externe ondo-canalaire et on peut faire aussi l'ombolisation portale qui a comme objectif de faire grossir le foie restant parce qu'on a dit tout à l'heure, si on décide de faire des impacts économiques, il faut avoir un minimum de foie fonctionnel supérieur à 40%. donc si on a un foie qui est un peu de la protection, on préconise de faire une embolisation portale pour laisser le foie restant s'épaissir et grossir et permettre ainsi une hépatectomie secondaire. Alors, sur le poche chirurgicale, plusieurs types d'interventions peuvent être réalisées selon la colocalisation de ces prologenocarcin que ce soit un prologenocarcin au moyen ou bas, on peut faire soit une hépatite ou associée à un curage d'un humain, soit une exaération au monobloque de la voie biliaire associée à un curage d'un humain associé ou non à une duodénopocrate et on peut faire aussi le drainage chirurgical palliatif, le drainage biliaire chirurgical palliatif. Alors, ce drainage biliaire préopératoire, donc le malade il vient chez nous, il vient au nictère, il est jaune et cet hictère commence à retentir sur le plan nutritionnel, donc il faut une prise en charge particulière. Donc, il faut essayer d'aller drainer cette voie biliaire ou de diminuer le taux de bilirubine. Donc, quand est-ce qu'on peut faire ce drainage biliaire préopératoire ? Lorsqu'on décide de faire une dépeciée et on a un taux de bilimie qui se fait à 300 litres par litre et avec le gestion sénat, à ce moment-là, il faut commencer par drainer cette voie biliaire et 15 jours après, quand on a une diminution de la bilimie, on pense à faire une dépeciée. De même, lorsqu'on préconise une hépatétonie, lorsqu'on a une bilimie supérieure à 50, lorsqu'on envisage une hépatétonie droite, lorsqu'on a un foireston qui est très peu, donc on envisage de faire une embolisation, à ce moment-là, il vaut mieux de drainer ses voies biliaires avant d'aller faire ses hépatétonies. Le drainage qui peut se faire par voie ongoscopique en première intention de préférence, en cas d'échec, on peut faire des drainages cutanés et il faut savoir que le drainage cutané n'est pas aussi facile vu la complexité sur le plan anatomique. Quand on a des colos de carcinome imparématique, donc ça se passe au niveau du foie, donc évidemment comme ça se passe au niveau du foie, l'intervention de référence c'est l'hépatectomie, l'hépatectomie réglée ou atypique selon le siège de la tumeur. Évidemment, il faut toujours associer un curage pédiculaire. À cela, on peut associer aussi une chino ou une radiothérapie post-opératoire. Pour le colos de carcinome du HIL ou la tumeur de clatskine, selon la classification de bismuth, plusieurs types d'intervention peuvent être réalisés. Donc, on peut faire une résection de la convergence biliaire en association à une segmentectomie 4 et 1. Si l'extension est au-delà, on peut associer une hépatoptomie selon la tête vasculaire. Donc, on peut réséquer une bifurcation portale et on associe aussi un curage pédiculaire. Évidemment, on a dit que les tranches de sélection doivent être bien examinées. Il ne faut pas qu'ils soient atteints parce que le fait que ces tranches biliaires soient atteintes ou sont infiltrées, c'est un signe de mauvais traitement avec un risque de récit qui est très important. Évidemment, pour les cancers du HIL, quand on sait que c'est des tumeurs inextirpables vu l'infiltration hépatique et masculin, on pense à faire un traitement palliatif et à ce moment-là, on peut faire soit un traitement bien percutané transhépatique ou rétrograde. On peut faire par chirurgie, chirurgicalement, une hépatique ou une jégionostomie. Donc, on fait mon télunose, on anastomose, surtout au niveau du canal hépatique gauche qui est plus long et parfois, on fait, on met des ondes en prothèse chirurgicales pour drainer ces voies biliaires. Quand il s'agit des colongiocacines du tiers moyen et exclusivement moyen, il faut savoir que c'est des tumeurs qui sont rares. Donc, le principe, c'est d'aller réséquer la voie biliaire qui est moins associée à l'extomprané des deux tranches de section. C'est très important de faire l'extomprané de trois tranches de section parce qu'en cas d'infiltration, on va étendre notre gestion soit vers le haut, vers le fort, soit vers le bas, vers, évidemment, le procréa et le duodé. Alors, en cas où on ne peut pas opérer ces marades, on peut faire soit de la chimothérapie, soit de la radiothérapie. Pour les formes distales, les colongiocacines, les colongiocacines sont distales. Alors, évidemment, ils sont beaucoup plus proches du procréa et duodéon. Donc, l'intervention de choix, ça reste la duodéon pancréa et trois pancréatriconicephalie. Donc, on emporte la voie biliaire, on emporte le procréa et on emporte le duodéon. Mais c'est une intervention lourde avec une triple anastomose, une triple anastomose biliodigestive, gastrodigestive et pancréatico-digestive. C'est une chirurgie qui est lourde, mais c'est une chirurgie qui est morbide. On a une mortalité qui a voisiné de 2 à 7 %, il y a des complications très importantes, vous voyez, 75 %, c'est énorme. Ces complications sont marquées essentiellement par des fistules pancréatives, qui sont des fistules parfois mortelles, des fistules biliaires dans 10 %, des hémorragies cataclysmiques parfois et des collections abdominales qu'on doit drainer radiologiquement. En cas où les tuyaux sont inextirables, à ce moment-là, il faut penser à un traitement palliatif et à ce moment-là, on fait de la chirurgie ou de la chimothérapie ou de la radiothérapie. Pour le traitement palliatif, le drainage biliaire percutané ou chirurgical, le drainage protéthique, on peut mettre une prothèse, intubation transthumorale agréable perdue ou parfois, on peut faire des anastomoses hépatiques ou juginales pour drainer cette voie biliaire. En dernier, on va parler du traitement du cancer de la visicule biliaire qui est de l'eau, le cancer le plus fréquent chez le patient. Donc, la manière de voir les choses, lorsque la diagnostic se fait en préopératoire, donc là, on est obligé de bien préparer la patiente à l'intervention chirurgicale et on va faire ce qu'on appelle des hépatiques adaptées puisque le rage communaire, en général, on enlève la visicule biliaire, on enlève les deux segments 4 et 5, mais pas au-delà et on fait évidemment la résection parfois de la voie biliaire principale, de la voie biliaire principale. Lorsque le cancer en visicule biliaire est détecté sur pièce opératoire, ça dépend de l'infiltration de la parole visiculaire. Lorsqu'on est au stade institut ou T1K, à ce moment-là, on ne peut faire rien du tout, on surveille. Lorsqu'elle dépasse le T1B, à ce moment-là, on doit reprendre le malade dans le mois qui suit la première intervention chirurgicale pour faire ce qu'on appelle les hépatithomies adaptées. En cas de cancer de la visicule biliaire, lorsqu'on doit associer parfois un traitement chirurgical, c'est de la chimio ou de la radiothérapie, ils sont chimio-sensibles. Lorsque ces cancers sont très étendus, à ce moment-là, on va penser à faire un traitement palliatif, donc des dérivations chirurgicales, soit au niveau du canal du segment 3, soit des endoprothèses biliaires par voie percutanée ou tout simplement de la chimio-thérapie. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question pour ne pas trop rentrer dans les détails. dès qu'on me met ce qu'on peut retenir pour ce cancer de la bière, c'est que le diagnostic est en général tardif quand le malade arrive chez le malade au stade dictaire et dictaire, il a beaucoup de conséquences donc avec parfois une attiration de l'état général. Il faut savoir que la forme infiltrante c'est la forme la plus fréquente et on a dit l'infiltration elle se fait essentiellement vers les organes du voisinage et on a dit il y a l'artère-hépatique, il y a le trompe-port, il y a le foie, etc. qui rend la chirurgie difficile. Et le bélan d'extension doit être bien précis pour éviter des chirurgies inutiles. L'évaluation de l'extension vasculaire doit se faire par un mongeo-scanel et on a dit que l'infiltration vasculaire contraindique la chirurgie à visée curative. Le traitement chirurgical ne peut se faire que dans 20% des cas parfois lourd, on peut faire des hépatectomies larges parfois des vieux de l'opo-cratectomies. Le drainage peut se faire en pré-opératoire pour préparer le malade à une intervention chirurgicale, améliorer les conséquences de l'ictère et je termine pour dire que ces concerts des barrières ça reste des concerts de mauvais monstres. Et je vous remercie. La parole est à vous, docteur Lallada. Je ne sais pas si c'est passé. Lallada. Est-ce que je suis toujours en direct ? Arrête pas, hein ? Non, c'est passé. C'est-à-dire ? Lallada, alors ? Tu es toujours en direct, là. Ah, d'accord. J'ai terminé, je ne sais pas s'il y a des... Il y a des questions, oui. Tu as des questions ? Alors, je suis là à toi et à vous. Alors, les étudiants, posez les questions. Alors, premièrement, est-ce que le message est passé ? Eh bien, il faut le reposer. Est-ce qu'il existe un traitement prophylactique dans la congé sclérosan primitive ? À ma connaissance, aucun traitement prophylactique existe pour la congé sclérosan. Aucun. C'est-à-dire là, c'est... Il y a des choses à dire. Bon, c'est associé, ça peut s'associer au Mickey. Oui, à la RCIH. À la RCIH, notamment, la rectocolite émologique. Vous allez faire ça. Ah, malheureusement, malheureusement, quand on a, ça expose le risque de cancer sur congé sclérosan, c'est très important. C'est ça. Bon, d'accord. Il n'y a pas de traitement prophylactique. Est-ce que le fait de traiter la RCIH, on peut prévenir ? Non. On a la congé sclérosan, c'est trop tard. Même si on traite la PAF, elle est là. Oui. Voilà. Heureusement. Dans certains cours de cancer, on associe un cuirage, alors que dans certains, on ne fait que la chirurgie. Non. Tu peux expliquer brièvement ce que c'est que le cuirage ? Alors, je vais vous expliquer simplement, simplement. On a dit tout à l'heure que dans la plupart des cancers, l'extension peut se faire de trois manières. Soit par contiguïté, soit par drainage lymphatique ou drainage hématologique, sanguin. Alors, donc tous les cancers, la plupart des cancers sont l'infofil. Donc, l'extension, elle se fait de proche en proche en prenant les ganglions, évidemment, de la périphérie vers le central. Alors, si on doit traiter le cancer, on doit associer le cuirage ganglionnaire. Évidemment, plus le cancer et l'infofil est mieux, on doit faire mieux notre curage. Donc, on va aller vers le curage plutôt central. Le curage ganglionnaire est une étape systématique et primordiale dans la prise en charge de tous les cancers. Maintenant, on peut continuer dans un cancer différent, un situ, petit cancer, où l'infiltration ganglionnaire est très, disons, qu'elle n'est pas très importante, inférieure à 1%. à ce moment-là, on peut se contenter d'une résection chirurgicale et une surveillance. Mais dans la plupart des cas, le curage ganglionnaire est très important. Il faut savoir que le drainage lymphatique suit le drainage des vaisseaux. Donc, les vaisseaux lymphatiques accompagnent les vaisseaux sanguins. Donc, il suffit de suivre ces vaisseaux sanguins, de les éplucher pour faire le bon curage ganglionnaire. Parfois, on est même obligé d'aller lier à l'origine de ces véhicules pour amener tous les reluits ganglionnaires qui drainent cet organe ou qui drainent ce cancer. Voilà, je ne sais pas si je l'ai fait. Oui, oui. Bon, il y a un étudiant qui lit apparemment, il parle dans la cholangie sclerose primitive de l'acide urso-désoxycholique. Effectivement, l'acide urso-désoxycholique, il peut exercer une action anti-inflammatoire et donc, ça réduit le risque parce que toute inflammation chronique augmente le risque de cancer. Effectivement, il y a un étudiant qui fait la remarque, il a tout à fait raison. Dans la cholangie sclerose primitive, on fait, on donne l'acide urso-désoxycholique et ça réduit cette inflammation, donc ce risque de cancer, mais pas de cancer. Là, il réduit le risque d'inflammation. D'inflammation. Mais la cholangie sclerose, quand elle est là, c'est un lit de cancer. Oui, oui. Ce n'est pas le fait qu'on va éviter le cancer. c'est un lit du cancer. Il est là, il est présent. Ça diminue l'inflammation, peut-être, ça peut diminuer le risque. Et en plus, ce sont des données qui ne sont pas très consensuelles pour le traitement. Parfait. On te parle après une crise de cholycystite aiguë, est-ce qu'on peut faire à ce moment-là le diagnostic de cancer ? Est-ce que tu peux nous parler des épaississements de la paroi vésiculaire comme diagnostic différentiel ? Alors, il faut savoir que la cholycystite aiguë peut cacher le diagnostic d'un calculo concernant la vésicule biliaire. Il y a les formes cliniques qui se manifestent par les cholycystites aigus. Le patient vient dans un tableau de cholycystite aiguë. C'est une grosse vésicule à paroi épaissie infiltrant un peu le lit vésiculaire, faisant évoquer le diagnostic qui vient pour cholycystite aiguë. On évoque surtout chez les sujets âgés, on évoque toujours le diagnostic de calculo concernant. Dans ce cas, devant ce genre de tableau, il ne faut pas se contenter d'une simple échographie, il faut faire un bon examen radiologique, notamment le scanner, pour bien apprécier l'infiltration du foie. Plus le foie est infiltré, plus on évoque un cancer de la vésicule biliaire. Mais aussi, parfois, on opère des malades pour des cholycystites aiguës, c'est un tableau pseudo-tumoral, donc on enlève la vésicule biliaire, c'est les données histologiques, après étude de la pièce opératoire, qui nous reviennent en faveur d'un calculo-concern. Mais on ne peut pas dire que toutes les cholycystites aiguës sont suspectes. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris. Oui, très bien. Est-ce que le risque de drainage biliaire augmente le risque de dissémination ? Du tout, du tout. Très bien. Du tout. Le drainage biliaire est préconisé dans certaines situations, on ne le fait pas tout le temps. Quand le malade est prêt à l'intervention chirurgicale, il n'y a pas un retentissement sur le plan général, on n'a pas besoin d'aller drainer ces voies biliaires. On ne draine que lorsque on a un taux de dérume qui est à 300. Dernièrement, ils ont parlé de 150, mais on garde la notion de 300. Lorsqu'on pense qu'on va faire une diodonopocratique tomicéphalique, à ce moment-là, on ne peut pas opérer le malade dans ces conditions parce qu'il retentit aussi sur le plan général. À ce moment-là, il vaut mieux aller drainer ces voies biliaires et attendre 10 à 15 jours opérer le malade dans de meilleures conditions. Aussi, on draine parfois le foie quand on décide de faire des sympathiques on a un foie gorgé, il vaut mieux le décomprimer un peu et l'opérer dans de très bonnes conditions. Mais ça n'augmente pas le risque de dissimulation carcimanteuse. Ce qui peut dissimuler, c'est que lorsqu'on décide de faire des biopsies et on a dans l'arrière-pensée d'opérer parce qu'à ce moment-là, on peut passer du malade local à une malade générale. Donc, en biopsie, on dissimule un peu les cellules et ça peut être à l'origine du carcimose péritonnéaire. D'accord. Et on te pose la question est-ce qu'on peut surveiller voire dépister ces cancers ? Je vais être encore provocateur. Est-ce que le fait d'enlever toutes les vésicules léthiarsiques ne préviendrait pas le risque de calculer le cancer ? C'est trop cher pays. La réponse est là. C'est trop cher pays. Si on enlève toutes les vésicules bien, on va être... Il y a eu une étude qui a été faite il y a quelques années à Boulogne. Je sais que sur le plan international, ce n'est pas consensuel. Ça ne me sert à rien du tout. Parce qu'à ce moment-là, il faut enlever tous les colons, il faut enlever tous les apensis. Non, on ne peut pas aller dans ce sens. Moi, je pense qu'il y a des facteurs qui prédisposent au cancer de la viscule bière. Je vais vous donner un exemple. Femmes d'un certain âge petite vésicule enchâssée dans le foie avec un calcul. À ce moment-là, on peut dire bon, ça peut constituer un lit de calculs au cancer. Peut-être qu'il faut aller en B. Mais une vésicule alithiasique simple, non, il faut la laisser tranquille. Il faut la laisser tranquille. Ce qui est consensuel maintenant, même pour les lithiases vésiculaires asymptomatiques. C'est-à-dire chez une personne qui a des lithiases mais qui sont asymptomatiques, il faut les laisser tranquilles. Voilà. 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 Le risque de cholestectomie, il est très délétère par rapport aux bénéfices théoriques d'éviter des complications. Exactement. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. On te parle de la PAF. La PAF, je ferai le cours dimanche. PAF. On te demande comment la PAF peut entraîner le risque de cancer. Je ferai le cours PAF dimanche. Je laisse le soin à mon ami Laïaïda. Il va bien vous expliquer ça. Merci. Résection R0, c'est quoi R0 et est-ce qu'on peut la faire dans… Alors, quand on fait des résections carcinologiques, on peut les classer en trois R, R0, R1, R2. R0, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'infiltration microscopique et macroscopique. C'est-à-dire quand on envoie la pièce pour étude à la PAF, le pathologiste répond à l'absence d'infiltration sur les tranches des sections latéralement, longitudinalement, etc. Pas d'infiltration, qu'elle soit microscopique ou macroscopique. Le R1, c'est un résidu tumoral microscopique, c'est-à-dire que c'est le pathologiste qui vous dit soit il y a une tranche de section qui est infiltrée sur ton microscopique, soit latéralement ou longitudinalement. Le R2, c'est un résidu macroscopique, c'est-à-dire que le chirurgien à la fin de l'intervention, il vous dira j'ai laissé du tissu tumoral, pourquoi ? Parce que la tumeur était inexcipable, parce qu'il y avait des adhérences avec un gros vaisseau, risque de mortalité péropérapale très importante, donc j'ai laissé du tissu tumoral. Très bien. On te demande le traitement de la tumeur de clasking. On sait pour les anastomages techniquement comment tu fais quand la tumeur est aussituée. Alors, quand c'est des tumeurs de clasking avec des tumeurs aussituées, on enlève la convergence mais on associe aussi des hépatectomies. Donc, c'est un geste lourd et évidemment quand on enlève la voie biliaire avec des hépatectomies, le drainage biliaire il se fait avec une voie biliaire intra-hépatique. On choisit en général la voie biliaire gauche et on fait monter une nonce, une nonce géjunale, soit ce qu'on appelle une nonce géjunale en Y, donc on coupe, on fait monter une nonce, on a l'astomage en haut et on fait une nonce en bas, ce qu'on appelle l'anastomage en oméga, on monte une nonce et on a l'astomage au niveau du canal type gauche. gauche. D'accord. J'ai lancé le vote, bon, vous votez. Ok, ok. Et on te, puisque tu as été provocateur sur les bords, sur la question des antibiotiques, j'ai mis une question FMC qui est très bien faite sur le traitement médical des appendicites aigus. On te pose la question sur quels antibiotiques utiliser, etc. Est-ce que tu peux avoir un commentaire là-dessus ? Oui, bien sûr. Nous, nous ici, on utilise, alors le protocole qui est utilisé, quand le malade arrive, on le met, on le met sous double antibiotérapie. Donc, on met en général du ciprolan et du flachy. D'accord. Voilà. Pendant combien de temps ? Alors, on met pendant 10 à 15 jours. 3 jours par voie veineuse parce que le patient, il est à l'hôpital en général. On le fait sortir, on passe par la voie perros. Donc, le traitement, il dur entre 10 à 15 jours. Évidemment, il y a une surveillance stricte. Donc, le premier, le troisième jour, le cinquième jour, le septième jour, ensuite le quinzième jour. On fait une surveillance clinique, biologique et radiologique. Voilà. Quand on voit qu'il y a une bonne évolution, on continue le traitement. Dès qu'on voit qu'il y a une mauvaise évolution, donc ça, ça ne sert à rien du tout. Il faut aller traiter chirurgiquement. Moi, je pense que c'est quelque chose de très bien. Je vous ai dit, là, on a une expérience à peu près, on est, allez, sans exagérer, à 115 malades, peut-être 115 malades. on a quand même un taux de réussite à un an qui a voisi 90%. Très bien. Formidable. Et puis, une dernière question peut-être là, docteur Ekalam Balouin, qui est très à la page, qui est très, très à la page, et elle pose la question sur l'indication de la thérapie photodynamique. Thérapie photodynamique. Alors là, je ne sais pas si c'est de la radiothérapie, je pense que c'est un peu là. c'est une photodynamique, c'est un traitement par les photons, ça, c'est fait, ça coûte excessivement cher, c'est fait par voie locale, les voies biliaires, etc. Et c'est... Oui, mais après l'Ayada, cette thérapie ne fait pas partie de la seule thérapeutique des colongiocarcinomes. Maintenant, tous les essais thérapeutiques qu'on peut les faire rentrer, mais quand on fait un coup, on essaie de mettre ce qui est consensuel pour que les gens comprennent. Après, on peut trouver une panoplie de thérapie, il n'y a pas que... Comment tu as appelé ? C'est photothérapie. Photothérapie dynamique. C'est... Thérapie photodynamique. Voilà. Bon, je ne sais pas si... C'est ancien, ça existe. Ça existe, mais bon, disons que c'est pas... Et là, écoute, là, ça a été posé la question, je l'ai évité, on me l'a reposé, je l'ai évité, on me l'a reposé. Non, c'est pour dire... Non, non, c'est la question sur la CSP, cause de la CSP, est-ce une anomalie des acides biliaires, une bactérie hymine chronique portale, etc. C'est la cause de la CSP. C'est la cause de la CSP. Je n'ai pas compris. d'ailleurs, il y a la question de la cause de la cholangite sclérosone primitive. Alors là, cet étudiant va me poser un piège. Cause de la cholangite sclérosone, je pense que c'est un problème de maladie inflammatoire, c'est probablement... Je pense que c'est plutôt... Elle rentre dans le système de maladies inflammatoires, donc les NICI, etc. Un peu d'inflammation. Est-ce que c'est le flu biliaire ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais je pense que c'est en rapport avec les maladies inflammatoires. Oui, oui, mais la cause n'est pas connue. Il y a le facteur fissier immunitaire, mais la cause n'est pas connue. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc, on ne connaît pas la cause. La cause est ça. D'où vient la mortalité du blanc-tibliotérapie ? Pourquoi ? Bon. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci, j'espère que tout le monde... Tout le message... Bon, il y a un vote qui t'est pas bon, mis à part le sang qui était un petit peu, mais globalement, ça s'est très bien passé, je crois. Et donc...